À Latour, l'adresse UP de New York, le personnel devine les moindres désirs des résidents. Bonjour, Monsieur Shaw. Tout est prêt pour votre réception. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Mais ça, il ne l'aurait jamais deviné. Il y a tout juste une heure, le plus riche occupant de Latour a dit relaxer, mais assigné à domicile. Il y a quelques années, il lui a été demandé de gérer votre épargne à tous. Aujourd'hui, ils disent que tous ceux qui ont investi auprès de Monsieur Shaw se sont fait escroquer. Il a eu votre argent ? Oui, il l'a eu. Si vous avez besoin de moi, j'habite dans mon carton. On n'a toujours pas trouvé le filet de sécurité de Shaw. 20 millions de dollars et quelques. Donc, tu as l'intention de voler Arthur Shaw chez lui ? Dans un bâtiment que des agents du FBI surveillent 24 heures sur 24 ? On n'est pas des criminels. Pour les casses, on n'y connaît rien. C'est bon, je connais un expert, t'inquiète. Slide, besoin d'un chauffeur ? Pourquoi t'as payé ma caution ? Je ne sais pas comment tu t'appelles. On nous déposait, toi et moi, tous les matins chez la nounou. T'es Monsieur Cincope, le p'tit, qui n'arrêtait pas de faire des cincope ? Quoi ? Personne ne voulait faire la sieste avec toi, ni faire de coloriage, ni rien. Je suis sur un plan. C'est quoi que t'essaies de caroté ? 20 millions de dollars. On déjeune ensemble ? C'est les bonnets. C'est des cagoules que j'ai demandé. Le gars m'a dit qu'il n'y avait rien de plus chaud. Quel con ! A quoi ça sert un bonnet ? On doit avoir le visage couvert. Il n'a jamais été question d'un vrai coffre-enfort à l'acier. Tu sais qu'on vise 20 millions de dollars, tu voyais un coffre en bois ? Vous n'êtes que de petits employés, vite remplacés. Peu importe ce que je devrais faire, je trouverais le moyen de rectifier le tir. La femme de chambre est cinglée. D'abord, on cherche où tenter un passage. On se sert de ses doigts quand on a trouvé le passage.